Bienvenue sur la chaîne GFR 900 en revue, je suis ravi de vous trouver une nouvelle fois pour une nouvelle petite review. Donc je vais vous présenter dans cette revue deux petits drones, deux petits drones atypiques on va dire. Donc voilà, le JJRCH42 papillon, encore ici, et donc le iDrone 415B, un drone en forme de boule au départ et voilà, et quand vous le dépliez, ça devient un petit objet volant, un petit quadricoptère volant qui fonctionne très très bien. Voilà, donc avant tout, je tiens à vous remercier parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés il y a deux jours, donc j'en suis très très content. Donc merci à vous de me suivre comme vous le faites et puis merci de m'encourager, c'est vraiment sympa et donc n'hésitez pas à partager mes vidéos à vos entourages, voilà quoi, pour la suite de ma carrière. Bon bref, donc ces deux petits drones, je les ai eus sur le site Gearbest, donc je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude de Gearbest, alors n'hésitez pas à les faire un petit tour parce qu'en ce moment, donc vous l'avez vu dans le concours que j'ai organisé. C'est une semaine particulière pour eux puisque je pense que, je ne le savais pas, donc certains amis me l'ont dit, le 11-11 en Chine, c'est le jour des célibataires, donc ça va se courir après, toute la semaine en Chine, là, tous les célibataires vont être fins fous. Bon bref, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, hein. Voilà, donc excusez aussi mes raclements de gorge qui vont être incessants, je pense, dans cette présentation, parce que je me trimballe une toux sèche qui ne l'est plus, mais qui le redevient, enfin bref, voilà, je ne suis pas très bien en ce moment, j'espère que ça va s'arrêter rapidement. Bon bref, c'est comme le temps, là, il pleut. Alors maintenant, je vous présente ces deux petits appareils. Alors on va commencer tout de suite par le JJRC H42. Donc le JJRC H42 est un petit drone en forme de papillon, à 4 pattes seulement, hein, donc, voilà, ce n'est pas vraiment un insecte. Voilà, donc un petit papillon assez souple, hein, donc avec des petits ailes, bon, ça a l'air costaud, bon, je pense qu'il faut se méfier quand même, après, voilà, c'est pour voler, c'est pas pour faire du cross avec. Donc ce petit drone, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Ben, déjà, il a les hélices inversées, là, qui soufflent quand même vers le bas, hein, malgré tout, puisqu'elles sont mises, elles ne sont pas mises à l'envers, elles ne sont pas attachées par la procédure habituelle, mais elles sont attachées par le dessus. Voilà. Et donc, vous avez un flux d'air qui se fait directement sans interférence, comme d'habitude sur les autres drones, vous avez les bras qui gênent, là, il n'y a pas d'interférence pour l'air, donc ça, c'est des petits drones qui fonctionnent particulièrement bien, ils sont assez stables, hein, donc, voilà. Ce petit drone est doté d'une caméra, donc cette caméra qui est une caméra HD, il me semble que c'est du 720p, j'en suis pas sûr, et je ne peux pas vous le confirmer, non, parce que je ne pourrais pas vous présenter l'application, non, parce que la caméra ne fonctionne pas, eh, ouais. Voilà, donc, ben, ça, c'est dommage, parce que je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne. Donc, ce que vous allez faire à la fin de cette vidéo, tout de même, si vous voulez voir comment l'application fonctionne, et quel est le rendu de la caméra à niveau photo et vidéo, donc, je vous mets, je vous incite à aller voir la review de TASKILLER85, qui, lui, l'a testé complètement, qui fait des tests, des magnifiques tests, d'ailleurs, il est vraiment pro, cet homme-là, voilà, plus que moi. Donc, vous allez voir, il a fait la revue sur ce petit drone, et comme ça, vous verrez tout en entier. Donc, je vous mets le lien, quand même, de TASKILLER, même si vous le connaissez, je vous le mets quand même sous ma vidéo. Voilà, donc, ce petit drone, il vous est livré dans une petite boîte, qui est bien abîmée. Bon, tant pis. Voilà, donc, sur cette boîte, vous allez retrouver notre petit drone papillon, la petite radio avec le smartphone, puisque c'est un drone Wi-Fi, donc, la vidéo est retransmise sur votre smartphone par une application, procédure Wi-Fi. Vous allez retrouver un petit peu les fonctions du drone. Bon, ben, classique, c'est un petit drone qui a le maintien d'altitude, donc ça, c'est généralisé, maintenant, particulièrement adapté pour les débutants. Voilà, des petites fonctions comme ça. Alors, il vous est livré avec sa petite radio, radio classique, que je vais vous présenter après. Il vous est livré avec une petite batterie de 3,7V en 600 mAh, qui va vous assurer une autonomie de 5 à 6 minutes. Voilà. Et il vous est livré aussi avec un chargeur pour cette batterie que vous allez brancher sur votre PC ou sur votre chargeur de téléphone. Un tournevis, 4 hélices, et une petite griffe pour déclipser les hélices. Tac, donc ça, c'est très, très bien. Pour ne pas les casser, pour ne pas tordre les axes. Et voilà, donc, et puis aussi, la petite notice que j'oubliais. Voilà, donc, une petite notice JGRC très, très bien faite. Elles sont très bien faites, les notices JGRC. Elles font vraiment de bons produits, JGRC. Franchement, ils viennent vraiment pro. Voilà, donc, je vais vous présenter tout de suite la radio sur l'autre caméra. Notre petite radiocommande, donc, radiocommande classique, comme on en voit tout le temps, maintenant, sur les petits drones. Donc, derrière, vous allez retrouver le compartiment, vous allez mettre deux piles AA. Voilà, tac. La petite griffe pour votre smartphone, qui vient se clipser, ici. Voilà. Vous retrouvez le bouton d'allumage du drone. Vous retrouvez le joystick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche. Le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Donc, une télécommande qui est paramétrée en mode 2. Sur le joystick des gaz, vous allez pouvoir armer les moteurs du drone. Donc, vous allez appuyer, votre petit drone va se mettre en route. Je vous montrerez ça après. Et vous allez décoller, tac. Et ici, sur celui-ci, donc, vous allez retrouver le mode Headless, donc, le mode sans tête, en appuyant une fois dessus. La clé retour, comme ils appellent ça. Donc, le bouton de retour, vous appuyez dessus une fois, et vous appuyez une fois, vous annulez tout. Voilà. Les trims. Alors, trims de translation à droite, à gauche. Les trims d'avance, de recul. Vous allez retrouver ici le bouton des flips. Voilà. Vous allez retrouver ici le bouton des vitesses. Donc, à savoir que c'est du bouton sur une version classique. Vous servirez aussi à prendre photo et vidéo en faisant des appuis longs. Mais, comme c'est une version Wi-Fi, vous ne prenez vos photos et vos vidéos que sur votre appareil téléphonique. Oh la vache ! Un appareil téléphonique, dis donc. Sur votre smartphone. Voilà. Eh oui. Bon, voilà. Donc, maintenant, on va le mettre en route. Donc, notre petit JJRC H42 papillon. Donc, ce petit drone, déjà, avant tout, nous allons le peser et le mesurer vite fait. Voilà. Tac. Si je commence à dire tac comme tasse killer, ça ne va pas le faire. Tout le monde va dire que je l'ai plagié. Alors que c'est la joie que je le dis souvent aussi. Et voilà. Alors là, voilà. Là, c'est mon truc. Voilà. Donc, il fait 50 grammes. Ben oui, il va falloir mettre la batterie. Voilà. Ce petit drone fait 65 grammes. Donc, autant vous dire qu'il est très, très léger. Et que, à cause de ses ailes, il est vite fait emporté par le vent. Donc, un vrai papillon, lui, va arriver à gérer le vent. Et il va se cacher. Tandis que lui, là, il ne se cachera pas. S'il commence à être emporté par le vent, vous risquez de ne plus le retrouver du tout. Donc, ça serait dommage. Donc, n'hésitez pas, quand il y a du vent, à ne pas le sortir. Ou alors, s'il y a une petite brise, mettez-le tout de suite en troisième vitesse, mais en deuxième ou troisième vitesse pour qu'il arrive à contrer le vent. Sinon, ça ne marchera pas. Et si vous avez vraiment envie de voler, vous pouvez toujours dévisser la petite vis ici. Vous allez enlever le petit cache LED, là. Et vous allez enlever les petites ailes. Et vous aurez un genre d'insecte bizarre sans ailes, mais il volera quand même. Bon, bref, ça a moins une charme. On dirait une grosse fourmi, après. Donc, maintenant, on va le mesurer. Alors, ce petit drone en anthrax hélice, il fait 65 par 65. Et puis, c'est un drone de 90 en diagonale. Voilà. Donc, sinon, il fait environ 120 pour la taille d'une main. Voilà. Donc, on va l'allumer. Alors, on va insérer la batterie. Tac. Voilà. C'est toujours un petit peu délicat à mettre les batteries. C'est toujours le fil qui est un petit peu... Il minimise l'espace, bien entendu. C'est fait exprès, c'est pour gagner des grammes, en fait. Voilà. Donc, le petit drone est allumé. Donc, vous avez un petit bouton. Il était activé, mais voilà, il s'éteint. Voilà. Vous l'allumez avec le petit bouton de côté, là. Et vous allez l'appairer à votre radio. Donc, la radio jaune et vert. Donc, vous allez l'appairer. Un coup en haut, un coup en bas. Votre drone clignote. L'appairage est fait. Donc, votre drone est paré à décoller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut régler le gyroscope. Donc, le gyroscope sur ce petit drone se règle avec les deux sticks en bas à droite. Voilà. Et donc, vous pouvez faire aussi en bas à gauche. Alors, est-ce que c'est un reset d'un côté et le paramétrage du gyros de l'autre ? Je ne l'ai pas vu dans la notice. Je l'ai peut-être raté, d'ailleurs. Mais sachez que vous pouvez le faire de chaque côté. Donc, faites les deux. Et puis, de toute façon, ça va fonctionner très bien. Pardon, je tousse. Voilà. Je suis peut-être allergique à la poudre des ailes du papillon. Donc, pour le faire décoller, vous allez appuyer sur la manette des gaz. Voilà. Vous appuyez. Et votre drone, en fait, les moteurs s'arment. Et là, vous pouvez le faire décoller. Voilà. Alors, il est très stable. Il est super stable, ce petit drone. Voilà. Donc, là, je l'ai fait atterrir. Vous appuyez une fois dessus. Il atterrit. Super, super stable. Franchement, c'est du très, très bon produit. Ça, c'est des petits drones. Si vous voulez acheter quelque chose, comme ça va bientôt être Noël, d'ici un mois et demi, à peine, si vous voulez vraiment acheter quelque chose, je ne sais pas, je dirais qu'il serait adapté à une petite fille qui veut faire du drone comme les garçons. va acheter lui ça. Mais franchement, elle ne va pas être déçue. C'est vraiment quelque chose qui vole très, très bien. Voilà. Donc, je ne peux pas vous présenter l'application. Donc, je ne vous la présente pas. Ce n'est pas la peine. Même si je l'ai téléchargée sur mon smartphone, vous l'avez téléchargée à l'aide des QR codes que vous allez retrouver dans la notice. Et puis, vous allez rechercher le Wi-Fi et tout va fonctionner. Mais moi, ça ne fonctionne pas parce que la caméra est défectueuse. Je ne capte pas le Wi-Fi sur aucun de mes trucs. Donc, la caméra est défectueuse. Je ne peux pas le faire. Donc, allez voir la vidéo de Tasciller. Donc, sur ce, je vais vous présenter la suite de notre petite revue qui est le Bouboule. N'importe quoi. Voilà. Donc, dans les drones un petit peu bizarres. Donc, le iDrone 415B. En fait, un petit drone en forme de boule. Donc, franchement, moi, j'ai été bluffé par ce petit produit. Il se pilote super bien. Franchement, mais c'est pour ça que je vous les présente. En même temps, ces deux petits drones, c'est des petits drones. C'est vraiment pas normalement... Un drone, pour les gens, ça ressemble plus à ce genre de produit-là ou à tout ce qui est DJ ou drone de prise de vue ou des choses comme ça. Mais voilà, des petits quadricoptères comme ça, on se dit comment ça peut voler, ça. Est-ce que ça vole bien déjà ? Eh bien, ça, ça vole très, très bien. Celui-là, il m'a bluffé. Donc déjà, c'est un petit drone. Il est un petit drone boule. Tout gentil, comme ça. Voilà. Il ne faut pas jouer au foot. Il faut éviter avec. Et puis, là, tac, vous dépliez les petits bras, si on peut appeler ça des bras. Et pareil, c'est un drone avec une poussée inversée, une poussée d'air inversée. Donc, il n'y a pas grand-chose qui retient. Donc, il y a un flux d'air qui va se faire super bien sur le bas. Et donc, votre petit drone va être vraiment, vraiment stable. Et donc, celui-ci, il est particulièrement... Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Et en plus, on peut même le reprendre à la main. Voilà. Tac. Parce que, bon, le problème de ces petits drones, je me disais, mais quand ça atterrit, voilà, ça doit être... Et c'est vrai. Il vaut mieux essayer de... Déjà d'atterrir sur un endroit plat, bien plat, et puis vraiment doucement, ou alors essayer de le prendre. Mais faites très, très attention quand même. Ça peut faire quand même mal pour les enfants. Ne le faites pas. Voilà, ce petit drone. Donc, il arrive. Le petit e-drone 415B, donc toujours de chez Gearbest. Il arrive dans une boîte. Alors, pareil. Moi, j'aime ça. Quand les drones arrivent comme ça, dans des présentations, ça vous donne déjà envie. Ça vous dit... Ça peut être bien. Je dis ça peut être bien. Parce que... J'ai déjà été déçu. Notamment avec des drones selfie qui arrivaient dans des trucs avec le petit écran noir et tout. Et puis en fait, voilà. Bon, mais vous savez, mon point de vue sur les drones selfie et sans radio. Voilà. Donc celui-là, par contre, il arrive. Regardez-moi ça dans une boîte. Alors déjà, ça, c'est du carton. D'ailleurs, elle est arrivée. Cette boîte, il n'a pas un mal. Elle n'a pas un mal, quoi. Donc ça, c'est costaud. Ça, c'est bien. Et vous avez les petites mousses ici. Tac, voilà. Vous allez pouvoir remettre, donc on voit bien, l'emplacement de la radio et de votre drone qui est mis en boule comme ça là-dedans. Alors, c'est bizarre parce que je m'attendais à avoir un espèce d'écran aussi parce que dans la publicité officielle, on le voit arriver dans un bel écrin où on le met dedans. Malheureusement, c'est peut-être pas tous les versions. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. Voilà. Franchement, Sirius Alpha. Donc, sur cette... Vous avez une version noire. Donc, vous retrouvez sur cette boîte les versions du drone. Donc, une version classique avec une caméra toute simple sans retransmission Wi-Fi et une version à retransmission Wi-Fi par application sur smartphone. Donc, il y en a un noir et il y en a un blanc. Voilà. Et donc, c'est très, très bien. Donc, il arrive avec une télécommande. Alors là, pareil. Et cette télécommande, voilà, aspect pot de pêche. Donc, voilà, c'est très, très agréable de le toucher. Et je vais vous montrer après à qui elle ressemble, la télécommande. Voilà. Donc, il arrive aussi avec des notices, une notice rapide de mise en route de l'ARC et tout. Donc, ça, c'est très, très bien parce que tout est expliqué dessus. Il y a même les QR codes et tout. Une notice générale. Une petite batterie. Voilà. J'ai avalé le papillon. Une petite batterie de 3,7 volts en 400 mAh. Donc, il va vous donner une autonomie de 5 minutes. 5, 6 minutes, je pense. Et puis, voilà. Donc, ça dépend. Il y a des fois, ça peut être 6 minutes. Si vous ne filmez pas, ça peut être 7. Mais bon, ça tourne. Voilà. Ces drones-là, ça tourne autour de 5 à 7 minutes. Il y en a qui sont bluffants. Mais bon, ceux-là, ils sont restés... Après, il faut savoir qu'il faut rôder les batteries. Il ne faut pas tirer dessus comme des ânes au début. Donc, moi, j'ai fait des petits vols un petit peu avant. Mais bon, je suis arrivé à 6, 7 minutes. Je crois, je ne sais plus. Mais non, ne tirez pas dessus trop au départ. Réglez. Faites des petits vols. Vous chargez votre batterie. Vous faites un petit vol de 3, 4 minutes. Vous laissez refroidir votre batterie. Vous la rechargez un peu. Voilà. Vous refaites ça 2, 3 fois avant de faire des vols maximaux. On va dire. Si ça se dit, ça. Bon, bref. Voilà. je vais me présenter la notice. Ça, je l'ai déjà fait. Et donc, vous avez... Vous retrouvez 4 hélices supplémentaires, un chargeur et un petit tournevis. Enfin, bref. Comme d'habitude, la plupart du temps. Voilà. Et toujours dans un petit papier, bien sympa. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à... Tiens, allez. Je vais peser tout de suite. Je vous présenterai la radio après. Alors, on va le peser. Tac. Voilà. Donc, ce petit drone avec la batterie, il fait 65 grammes aussi. Donc, exactement comme notre papillon. Exactement pareil. Donc, c'est les petits drones. Il faut faire très attention quand il y a du vent. Quoique, celui-là a moins de prise au vent que le papillon. Il est très, très actif. Moi, je vous dis, franchement, il m'a bluffé au envol. Il a un mode de vol qui est très, très agréable et très adapté aux débutants. La rotation n'est pas du tout violente. Même en troisième vitesse, elle n'est pas du tout violente. Donc, avec la translation, vous allez pouvoir parfaitement tourner. Vous allez piloter super bien. Donc, voilà. Pour débuter, ça, c'est très bien parce que dès que vous avez un drone où la rotation est excessive, vous tournez, vous vous retrouvez dans l'autre sens quand vous n'avez pas l'habitude. Vous n'arrivez pas à gérer. Tandis que là, vous allez gérer. Et puis, en plus, la radio, elle est magnifique. Donc, voilà. Voilà, il ressemble un peu à un champignon. Donc, je vous la présente tout de suite, la radio. Donc, cette belle petite radio noire mat où touchez velours, peau de pêche. Elle est magnifique. Ils vont dire qu'elle est fou, celui-là. Je vais vous montrer un petit peu à qui elle ressemble. Alors, il drone. Et là, tac. La même, quasiment. Et c'est celle du Flister. Notre Skyhunter GEX8 que je vous avais présenté il y a deux, trois mois. Trois mois, je crois. Voilà. Donc, ce drone-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ce drone-là. pliable et tout. D'ailleurs, il a fait un malheur, ce drone. Ça, franchement, il a vraiment bien marché, notre drone pliable. Donc, je vous mettrai le lien de la revue si vous voulez. Voilà. Alors, c'est la même. La même RC. Et donc, je vais vous montrer après. Ce drone est parfaitement pilotable avec celle-là. C'est le même protocole. Donc, est-ce que c'est finalement la même marque ? Voilà. Parce que, bon, on ne sait pas trop avec toutes ces marques chinoises. Voilà. Donc, on verra ça après. Donc, vous allez retrouver déjà premièrement un compartiment où vous allez mettre des piles dedans. Je ne sais plus combien. C'est trois petites, je crois. Ou je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, vous mettez vos piles et vous mettez ça après. Donc, ça après. Ça, vous venez le clipser là. Et pour verrouiller, tac, vous verrouillez tout simplement là. Voilà. Donc, vous allez retrouver un bouton d'allumage central ici. Voilà. Vous allez retrouver le joystick des gaz qui est de rotation à droite, à gauche. Le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à droite, à gauche. Voilà. Vous allez retrouver tout ce qui est trim ici. Trim de translation, trim d'avance et de recul. Vous allez retrouver ici les trims de rotation. Et ici, vous allez retrouver le mode décollage automatique, atterrissage automatique. Voilà. Vous allez retrouver sur la tranche, ici, donc, si je la mets dans ce sens-là. Donc, vous allez retrouver ici les vitesses. Deuxième vitesse, troisième vitesse, première vitesse. Voilà. Vous allez retrouver ici le mode headless, donc le mode sans tête. vous allez retrouver ici pour faire les flips. Tac, là, votre drone fait un flip. Ah ben, voilà. Et vous allez retrouver ici le bouton de retour en arrière. Donc, le drone, vous appuyez sur ce bouton, le drone va revenir du côté de votre télécommande. Mais bon, pas complètement, quand même. Il ne va pas venir se poser vers vous. Donc, faites attention à ça. Voilà. Donc, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'application. Voilà. Donc, l'application, comment elle se présente ? Vous allez déjà la télécharger à l'aide des QR codes, ici, que vous allez retrouver là-dessus. Ensuite, vous allez chercher dans votre Wi-Fi, dans votre connexion de smartphone, votre Wi-Fi. Donc, là, il est connecté. RC Wi-Fi N372 C6. Voilà. Celui-là, ça fonctionne. Pas comme mon papillon. Vous allez aller sur e-drone. Tac. Et vous retrouvez l'application e-drone. Vous faites play. Et ici, vous allez retrouver, voilà, je vous montre ça. Donc, ça filme. Donc, ce petit drone a une caméra en 0,3 mégapixels. Donc, qui va filmer en VGA, je pense. Donc, c'est vraiment très très peu. mais sachez qu'il existe une version en 720p. Voilà. Moi, j'ai la version basique. Il existe d'ailleurs ce petit drone en version où il n'y a pas de caméra. Donc, sur cette application, vous allez retrouver déjà, vous allez appuyer sur off, là, tac. Et votre drone s'est appairé avec votre radio. Voilà. Vous allez mettre en route votre radio commande virtuelle en appuyant là, sur le petit drone. Donc, là, vous retrouvez toutes les fonctions. Les fonctions de trim, le décollage automatique, l'atterrissage automatique et l'arrêt d'urgence. Donc, si j'appuie dessus, là, il décolle. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'il monte au plafond vite fait. Vous allez retrouver ici, tout le long, là, donc, les photos. Donc, je vais vous faire une petite photo vite fait, là. Hop, je le mets comme ça. Je le regarde. Voilà. Ça a dû prendre une photo. Et là, je vais mettre la vidéo. Voilà. C'est en train de filmer. Voilà. On ne voit pas bien, mais bon. Tac. Donc, c'est très, très basse résolution. Il ne faut pas rêver. C'est juste pour s'amuser, ça. Voilà. Vous allez retrouver ici, bien entendu, le dossier. Les dossiers vidéo. Les dossiers photos. Donc, si vous appuyez dessus, sachez que votre drone se désarme. C'est souvent. Donc, il faut... Voilà. Il s'est mis à clignoter. Donc, il est désarmé. Donc, il faut le réarmer en appuyant sur off. Voilà. J'espère qu'on voit bien parce que je suis en train de filmer. Et puis... Alors, tac, je regarde. Oui, on voit. Je vérifie parce que je me déplace un peu. Voilà. Donc, après, vous retrouvez ici les vitesses 30, 60, 60, 100%. C'est les vitesses de votre drone. Vous retrouvez ici le réglage, en fait, de votre radio-commande virtuelle. En fait, elle est en mode gyroscopique. Donc, c'est-à-dire qu'avec le stick d'avance, de recul et de translation, vous n'avez plus à le toucher. En fait, pour déplacer votre drone, vous allez faire comme ça. Tac. Là, j'avance. Là, je recule. Là, je vais à droite. Là, je vais à gauche. Et donc, il faut bien entendu toujours jouer avec le joystick des gaz et de rotation. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le désactiver. Vous avez ici, donc, c'est la mise en route de votre application, de votre joystick virtuel. Et vous avez ici le mode flip. Vous allez appuyer ici, vous allez faire le mode flip. et ici, vous avez les réglages un petit peu spécifiques. Donc, vous avez ici, donc, le mode de réversion d'image qui ne sert absolument à rien. Moi, je vous le dis. Vous avez le mode VR ici. Donc, ça, c'est pour mettre votre smartphone dans des lunettes et faire de l'immersion. Je vous déconseille fortement parce que, bon, à moins, vous voulez vous amuser. Mais bon, si vous voulez, votre drone, va se trouver à un endroit et la réception de l'image que ça va vous donner, c'était l'endroit à un mètre avant. Donc, ça peut être très dangereux. Il y a trop de latence sur ces petites caméras-là, surtout celles-là. vous allez retrouver le mode headless. Le mode headless, Donc, le drone se met clignoté, il n'a plus de tête. Voilà. Ici, vous allez retrouver le réglage du gyroscope. Et puis, pardon, j'ai appuyé sur un intrim. Le réglage du gyroscope. Donc là, votre drone va régler son gyroscope et les moteurs vont s'armer. Donc, je ne vais pas le faire non plus. Voilà. Et par contre, je ne retrouve plus du tout. Non, je ne retrouve pas. Donc, je vais couper et chercher et je vous retrouve tout de suite parce qu'il y a un mode que je veux retrouver. Voilà. Donc, ce mode que je voulais vous montrer, c'est le mode ici. C'est un micro. Et donc, vous allez dire des mots et votre drone va décoller en fonction, enfin, va faire ce que vous lui dites. En fait, si je... C'est des mots. Pardon. C'est des mots en anglais. Donc, notez-les sur un papier. Et puis, quand vous allez dire, par exemple, take off, votre drone va décoller. Voilà. Donc, on va essayer la commande vocale. Alors, on appuie dessus. take off. Voilà, le drone monte. Landing. Là, il redescend comme il peut. Tac. Take off. Voilà. Donc, voilà pour l'application. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, on va le faire un petit peu fonctionner. Donc, vous allumez votre radio. Vous allez appairer. Un coup en haut, un coup en bas. Ça clignote. Le drone est appairé. Réglage du gyro maintenant. Le gyro se règle. Les deux sticks en bas à l'extérieur. Tac. Voilà. Et là, le drone va s'armer. Les moteurs, c'est un petit peu bizarre, leur truc là. Les moteurs s'arment directement. Voilà. Donc, sur la version sans caméra, vous avez le réglage du gyro qui va se régler, les deux sticks en bas à droite, mais pas sur la version Wi-Fi. Sur la version Wi-Fi, c'est ce que je vous ai montré, les deux sticks en bas. Voilà. Et donc, voilà. Et là, vous pouvez le faire décoller. Voilà. Là, il est petit. Voilà. Je n'ai plus de... Je vais le faire atterrer. par contre. Voilà. Bon, j'ai la batterie qui est... qui est... HS. Donc, je vais l'éteindre. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu. Donc, je vais éteindre cette radio-là et je vais prendre la radio que je vous ai montré tout à l'heure, DJI. Voilà. Donc, je vais allumer la radio et je vais appairer et on va voir. Donc, ça clignote rapidement. Ça ne clignote plus. Donc, ma radio, c'est bien bindé avec mon drone. Donc, j'ai déjà fait des tests avant, donc, ça ne fonctionne pas du tout pareil avec cette radio. je vais quand même essayer voir si... Donc, on ne règle pas le giro comme ça. Avec cette radio-là, on va régler le giro avec les deux sticks à l'intérieur. Et là, le drone s'arme et... voilà. Voilà. Magnifique. Donc, vous voyez, il est vraiment très, très stable, ce petit drone. C'est vraiment quelque chose. Voilà. Il est d'une stabilité étonnante. Franchement, un petit réglage de trim s'il faut et puis, c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez, il peut parfaitement se piloter avec ça. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur ces deux produits. Ce n'est pas la peine. Moi, je les recommande, ces deux petits drones les Fêtes de Noël approchent. Donc, n'hésitez pas à les commander. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Je vais vous commander ça sur Gearbest. Voilà. Donc, je vous remercie de me suivre. sur ma petite chaîne. J'espère vous présenter encore longuement d'autres produits. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue et bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501